... 1977, l'acteur François Truffaut n'en croit pas ses yeux. Pour mettre en lumière son deuxième long-métrage, Rencontre du troisième type, Steven Spielberg, a fait appel au petit génie du Nouvel Hollywood, le directeur photo Vilmos Zygmunt. ... Homme de l'ombre par excellence, le directeur photo est une pièce maîtresse du cinéma. Comme un musicien face à une partition, c'est lui qui interprète les desideratas du réalisateur. En une trentaine de films, Vilmos a été le collaborateur de Robert Altman, Brian De Palma, Woody Allen, Martin Scorsese ou Michael Cimino. Un palmarès exceptionnel, tout en restant toujours au second plan. Invité d'honneur du dernier festival Champs-Elysées de Paris, on en a profité pour demander à Vilmos de nous faire le cadre de sa propre interview. Alors moi, je me mettrais de ce côté avec l'Acte de Triomphe en face. ... On peut atteindre le réalisme de plusieurs façons. ... Je qualifie mon style de réalisme poétique car c'est un réalisme sélectif. L'incroyable destinée de Vilmos, c'est en fait celle de deux hommes. Deux amis d'enfance, exilés aux Etats-Unis et nés en Hongrie. Une paire de directeurs photo qui a refaçonné l'image d'Hollywood, Vilmos Zygmunt et Laszlo Kovacs. Né en Hongrie en 1930, Vilmos est le fils d'un entraîneur de foot. En 54, il s'inscrit à l'école de cinéma de Budapest. L'un de ses profs l'autorise à regarder quelques films venant de l'Ouest à la condition de couper le son. C'est sur les bancs de l'école qu'il rencontre Laszlo Kovacs. En 56, Vilmos et Laszlo assistent à l'insurrection de Budapest. Conseillés par leurs professeurs, ils décident de tourner ces rares images du soulèvement contre le pouvoir communiste. Trois semaines plus tard, les chars russes écrasent la contestation. « J'étais impliqué dans la révolution à cause de ce documentaire que je tournais. Alors j'ai décidé de quitter le pays. Je suis allé directement aux États-Unis pour faire de grandes choses là-bas. » Vilmos et Laszlo filent à Hongrie avec pour objectif de montrer au monde les images qu'ils ont tournées. Sans succès, ce n'est que deux ans plus tard que la chaîne CBS accepte enfin de diffuser leurs images. À l'époque, pour vivre, les deux compères se retrouvent à faire des photos d'enfants. En 62, Vilmos décroche son premier job en tant que directeur photo pour le film de sadiste, le sadique. Une nouvelle vague de cinéma est en train d'exploser. Les films de genre. Nudies, films d'horreur ou de science-fiction, Vilmos prend tout. Son principal atout, il travaille comme un ogre pour presque rien. Le titre du film le plus intéressant que j'ai tourné à ce moment-là, c'était « Les créatures incroyablement bizarres qui avaient arrêté de vivre et s'étaient transformées en zombies paumés. » C'était un film débile. Et ça m'a appris à ne pas refaire de films comme ça. Quand Vilmos ne peut pas tourner, il refile le tuyau à son ami Laszlo et vice-versa. Chef opérateur sur « Hells Angels on Wheels », Laszlo rencontre Jack Nicholson. L'acteur est sur un projet de Denis Hopper qui souhaite réaliser son premier long-métrage « Easy Rider ». Fauché, il est à la recherche de son directeur photo. « Il fallait que je fasse ce film. J'aurais été dingue de refuser. » Il y avait qu'à le lancer. « C'était le meilleur directeur photo que j'ai jamais eu, sans aucun doute. Tout ce qu'il faisait était sensationnel. » « Avec cet arc-en-ciel, on aurait dit des héros. Ça donnait un côté poétique au personnage. » Avec la sortie d'Easy Rider en 69, le nouvel Hollywood est lancé à toute blinde. Peter Fonda, acteur dans le film, réalise à son tour un long-métrage « L'homme sans frontières » un western déjanté. Il demande à Laszlo de le suivre. Pris sur un autre projet, celui-ci propose à Peter d'embaucher son acolyte Vilmos. Le film est un flop pour les grands studios, mais impressionne les adeptes du nouvel Hollywood. Robert Altman puis John Bourman en 72 recrutent Vilmos à leur tour. Sa carrière est lancée. dans un bon film, l'image doit se fondre avec l'histoire. « Il ne faut pas en faire trop ni pas assez. Il faut s'adapter à ce que raconte le film. » On voulait faire quelque chose qui ressemble à un documentaire ou à de l'info. Dans les années 70, Hollywood a changé. les films se sont concentrés sur des histoires humaines. Il y avait plus de films à petit budget et les acteurs travaillaient pour des salaires plus bas. Il y avait un grand public. Beaucoup de monde aimait voir ces films. C'était l'âge d'or des grands films. « Upgrade » dans les films. Vilmos Zygmunt décroche son seul Oscar avec « Rencontre du troisième type ». Dans la foulée, Spielberg lui propose de tourner son prochain film. Il refuse, pas inspiré pour mettre en image un animal. Les dents de la mer se feront sans lui. « Mary 10 » C'est parti. « À l'une Venezuela. T'люe l'une Le petit peu c'est parti ! « Sous-titrage hetічel « Ce n'était pas vraiment un film à effet spéciaux. On l'a tourné comme si c'était la réalité. On peut croire que tout ça arrive vraiment. On l'a tourné de telle façon que tu pouvais y croire et les spectateurs y ont cru. » « Pour ce film, j'ai reçu un Oscar. Je suis le seul de l'équipe à en avoir eu alors que tout le monde aurait dû être récompensé. Mais ce n'est pas arrivé. Ce jour-là, Star Wars de George Lucas a tout raflé. »